... Donc dans le cadre de cette chronique juridique, je voudrais juste faire le point sur le terrorisme et les faits que nous pouvons observer me confortent dans l'analyse que j'ai finie par élaborer au terme de moi de confrontation avec les procès, la réalité, la réalité notamment en Syrie, un pays dans lequel je me suis rendu accompagné de mon confrère Pascal Junot. Deux petites remarques. D'abord, du point de vue de la lutte contre le terrorisme à l'intérieur du territoire français, le gouvernement continue à se comporter en dépit du bon sens. Le bon sens dans la lutte contre le terrorisme consiste, c'est la règle numéro un, à ne pas parler de terrorisme. C'est élémentaire. J'arrête là mes commentaires parce qu'on peut dérouler le fil. Ça consiste juste, une chose, ne pas parler de guerre, ne pas modifier la législation existante, parce que toute modification de la législation existante, toute mesure d'urgence est un aveu de défaite, etc. On pourrait continuer. Ça, c'est pour le plan interne. Et au plan international, j'observe que le gouvernement français continue de soutenir ce qu'il a appelé à une époque, il le fait moins, des rebelles modérés. On en est au point où on soutient ouvertement le front al-Nosra, ça on le fait depuis des années. On soutient ouvertement à la limite Daesh. En tout cas, le gouvernement français se réjouit de certaines petites victoires remportées par Daesh sur le terrain contre l'armée syrienne, contre l'armée arabe syrienne. Donc voilà où on en est. Ce qui montre bien que ce concept de terrorisme est à double tranchant, terrorisme ici, partisan ou résistant là-bas, et que la lutte contre le terrorisme est l'exapendant du crime contre l'humanité. Et ça, j'ai déjà fait la démonstration. Le crime contre l'humanité comporte par exemple la déportation des populations. Et dans la lutte contre le terrorisme, la France, notamment en Algérie, s'est livrée à des déplacements de population. On pourrait s'arrêter là, mais le terme de déportation m'inspire cette autre déportation, qui est celle qu'on appelle d'un terme impropre la migration. Parce qu'en fait, ces déplacements de population syrienne participent de la guerre, de la guerre contre la Syrie, car on prive la Syrie de ses forces vives. C'est une atteinte grave, sa cousin l'a dit pour l'Afrique. Comment piller un pays si la population est sur place ? Alors qu'une population sur place qui a regard tourné vers l'étranger, et qui fait ses bagages, et qui part, que ce soit les élites, ou que ce soit les populations les plus démunies, c'est le meilleur moyen d'affaiblir un pays. En même temps, ça permet d'affaiblir le pays de destination, c'est-à-dire la France, l'Europe, qui voit surgir quantité de gens avec lesquels bientôt nous serons sommés de nous mélanger, et de nous mélanger physiquement, et culturellement, et spirituellement. Et pour ces populations, alors c'est la catastrophe, parce qu'elles sont déracinées, à la fois de leurs racines du terroir, et également, évidemment, de leur culture, de leur religion, de leur famille, de leur famille. C'est donc une catastrophe et pour la Syrie, et pour l'Europe, et pour les populations syriennes, et pour les populations européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada